Je suis heureuse de vous accueillir tous, déjà, assez nombreux, dans le public. Je suis heureuse d'accueillir des intervenants de haute qualité sur le podium. Je vais commencer par une petite présentation. Je voulais d'abord dire bienvenue à tout le monde à notre table ronde intitulée Lobbyisme et démocratie. Un thème qui revient de manière récurrente au premier plan de l'actualité à la faveur d'affaires ou de scandales qui mettent en évidence la porosité des frontières entre groupes de pression et décideurs politiques dans l'Union européenne et ses Etats membres et au-delà, dans le monde entier. Mais on va peut-être parler et nous concentrer d'abord sur l'Europe. Sans parler du feuilleton emblématique du glyphosate, les exemples les plus récents sont constitués par le Dieselgate et les lacunes du processus européen d'homologation des prothèses médicales. Pour prendre quelques exemples, chaque affaire mise à jour montre que les processus de décisions gouvernementaux et ou parlementaires ont été mis en défaut par l'action de lobby créée pour défendre des intérêts particuliers ou communs à plusieurs acteurs. Le terme de lobby a souvent une connotation antidémocratique car il fait historiquement référence aux coulisses du pouvoir, le hall, le lobby des parlements où se nouent des intrigues entre les lobbyistes et les politiques, où il y a aussi des négociations, les affaires, et cela à l'abri du regard des journalistes et des citoyens. A l'analyse, il apparaît que ce mot recouvre des réalités très diverses, notamment celles d'ONG, défendant pour certaines d'entre elles des intérêts supérieurs comme l'environnement ou la lutte contre la corruption. A Bruxelles, où se prennent maintenant la plupart des décisions affectant la vie quotidienne des Européens, ont recensé plus de 11 000 lobbyistes en contact permanent avec la Commission et le Parlement européen et représentant des entités de toutes tailles. Les instances communautaires ont essayé ces dernières années de moraliser les relations qu'elles entretiennent avec les groupes de pression, en obligeant les parties prenantes à une plus grande transparence. Il n'en reste pas moins que les moyens d'action des groupes de pression sur les gouvernements, la Commission et le Parlement européen, sont variés, insidieux ou brutaux, allant du pantouflage, de l'instrumentalisation des sciences, de la création de fausses ONG, au financement des partis, à l'intimidation et au dénigrement. Cette capacité d'influence occulte porte atteinte à l'impératif de transparence qui devrait présider au débat et à la prise de décisions démocratiques. Dans le contexte actuel, elle donne des arguments aux populistes qui voient dans la sphère politique une caste corrompue. Comment, dans ces conditions, peut-on redonner une légitimité à la politique en régulant l'influence des intérêts privés ? Pour traiter de cette question, nous nous réjouissons d'avoir pu réunir ce soir des spécialistes au niveau, je l'ai dit déjà, et nous remercions de leur présence, d'abord à ma gauche, Mme Edda Mula, politologue et ancienne responsable ministérielle, ancienne présidente de l'Agence allemande de protection des consommateurs et depuis 2010, présidente de l'ONG Transparency International Allemagne. Mme Mula a été notre invitée déjà à plusieurs reprises et je suis heureuse de la retrouver ce soir. A ma droite, Mme Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris et auteure notamment de l'ouvrage Le prix de la démocratie et je vous le montre, paru aux éditions Fayard l'année dernière. Et tout à droite, M. Thilo Baud, président fondateur de l'ONG Foodwatch, créé après le scandale de la vache folle, et ancien directeur général de Greenpeace en Allemagne et international. Son dernier ouvrage, « La dictature des multinationales » est paru aux éditions Fischer en 2018 en langue allemande. Le débat, normalement, sera assuré ce soir, animé ce soir par Thomas Hanke, qui est correspondant à Paris du quotidien allemand Handelsblatt et qui se trouve actuellement à la Concorde. Alors, on va encore l'attendre pendant un certain temps. Alors, vous devez maintenant vous contenter de ma présence. Je ne suis pas préparée à modérer ce débat, mais puisque nous avons des intervenants de taille sur le podium, je fais confiance à leur contribution et je vais me contenter plutôt à passer la parole. Et je commence, je pense, par Mme Edamula, qui d'ailleurs vient de publier une contribution très intéressante dans ce numéro Universitas en langue allemande qu'on aura dans la bibliothèque. Vous pouvez le lire, si vous voulez. Et le titre, c'est «Lobbyismus heute ». Et je trouve, c'est tout à fait le bon titre pour commencer. Mme Edamula. Merci. Merci, Frau Dorsen. Merci, Frau Dorsen. Merci, auch noch einmal für die Einladung hier. Ich freue mich immer, wenn ich hier bei Ihnen bin. Das Thema Lobbyismus und Demokratie vereint uns. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar sind, dass es natürlich zum Wesen der Demokratie gehört, dass Interessen, jeder seine Interessen gegenüber der Politik zu Gehör bringen kann. Insofern ist die Interessenartikulation, die Interessenformulierung gegenüber der Politik keine Gefahr für die Demokratie, sondern die ist sozusagen konstituziell wichtig für Demokratie. Das Problem, und das ist auch ein Problem, das wir bei Transparency International Deutschland bearbeiten, ist, dass wir heute den Eindruck haben, dass die Ungleichgewichte in der Interessenrepräsentanz gegenüber der Politik immer stärker werden und dass die Intransparenz der Entscheidungsprozesse ein Maß angenommen haben, das dazu führt, dass viele Menschen den politischen Institutionen immer skeptischer gegenüberstehen und ihr Vertrauen in die gerechte und einigermaßen chancengleiche Entscheidungsfindung verlieren. Wir haben bei Transparency alle zwei Jahre gibt es eine Untersuchung, die sich nennt Korruptionsbarometer. In dieser Untersuchung werden einzelne Sektoren Menschen dadurch gefragt, wie sie die Integrität einzelner Sektoren einschätzen. Da kommt, seit vielen Jahren kommen die politischen Parteien relativ schlecht weg. Aber interessant ist, dass seit einigen Jahren die Wirtschaft in etwa der gleichen Weise bewertet wird, wie die Politik und das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft mit großem Unbehagen gesehen wird. Wir haben deshalb und da werden wir sicherlich heute Abend darüber reden von Transparency Deutschland zusammen mit einem großen Verband der chemischen Industrie VCI in Deutschland eine gemeinsame Initiative ergriffen, um an die Politik heranzutreten und eine Regulierung der Interessenvertretung, ein Gesetz zur Regulierung der Interessenvertretung zu fordern. In diesem Gesetz geht es im Wissen um zwei Dinge. Es geht einmal darum, die Transparenz auf der Seite derer, die im Bereich der Interessenartikulation eine Rolle spielen. Und da haben wir, und das hat sich in den vergangenen Jahren ganz entscheidend geändert gegenüber früheren Zeiten, wir haben eine völlige Veränderung der Interessenlandschaft, hat viel auch mit Europa zu tun, neben Verbänden treten immer mehr auch Dienstleister des Lobbyismus auf, Anwaltskanzleien, Unternehmensberater, die von multinationalen Konzernen, die das Geld dafür haben, sozusagen deren Unterstützung für politische Programme dort formuliert ist. Das heißt, wir haben hier eine völlig neue Situation, dass neben den Verbänden eine Vielzahl von Akteuren auftreten. Also wir sagen Transparenz in dem Bereich. Aber das Zweite ist aus unserer Sicht mindestens so wichtig und entscheidend, nämlich, was macht die Politik aus den Interessen, die an sie herangetragen wird. Das heißt, die Transparenz der Interessen, das Impact, das der Einwirkung, der Ergebnisse von Interessenartikulationen auf den Gesetzgebungsprozess und den politischen Prozess, wir nennen das legislativer Fußabdruck. Was ist eigentlich, legt sich nieder im Gesetzentwurf? Diese beiden Seiten wollen wir transparent machen und da werden Sie fragen, wieso machen wir das zusammen mit einem großen Industrieverband, den man in mancher Hinsicht sehr kritisch gegenüberstehen muss. Ich komme aus der Umweltpolitik, von daher kann ich mich sehr gut erinnern an die Auseinandersetzungen, die wir mit der chemischen Industrie hatten. Wir haben die Auseinandersetzungen im Bereich der Landwirtschaftspolitik im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel ein Riesenproblem, auch die Arznei, die Bayer gehört mit zu diesem Verband, Arzneimittel, Monsanto, alles dieses gehört dazu, aber dennoch haben wir die Initiative gemeinsam ergriffen und, und das ist die positive Sicht, wir haben inzwischen Resonanz. Im Moment wird in Deutschland, im Deutschen Bundestag, die CDU-CSU-Fraktion bereitet zurzeit einen Gesetzentwurf vor, um die Transparenz im Bereich der Interessenvertretung voranzubringen und das hätte sie wahrscheinlich nie gemacht. Wir hätten nie diese Aufmerksamkeit gefunden, wenn nicht man den Eindruck hatte, da ist irgendwie doch was dran und der BDI, der Bund der deutschen Industrie, wird jetzt auch noch dazu treten. Also wir haben Chancen hier, um hier weiterzukommen, und ich spreche meinen Kollegen von Transparency Frankreich an, immer dann, wenn man an einzelnen, speziellen Fragen Bündnisse schafft mit ungewöhnlichen Akteuren, dann findet man Aufmerksamkeit. Das heißt nicht unbedingt, dass man mit denen in jeder einzelnen politischen Frage übereinstimmt. Merci. Je pense peut-être, oui, peut-être Madame Cagé, si vous voulez donner la réplique ou votre interprétation du thème, notamment, j'imagine, concentrer sur le processus politique aussi et la participation démocratique. Merci. Cette invitation, je suis très contente d'être là. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'argent et la démocratie, en fait, pas directement sur la question des lobbies, mais plus sur la question du financement des partis politiques et du financement des campagnes électorales. En même temps, plus je m'interroge sur ces questions, moins je vois souvent la différence entre un lobby qui irait à Bruxelles défendre, Monsanto, qui irait, tout hasard, à Bruxelles, défendre directement le maintien du glyphosate et Monsanto, qui, à tout hasard encore, financerait un parti européen qui voterait ensuite pour permettre la non-interdiction du glyphosate. Qu'est-ce qui est du lobby ? Qu'est-ce qui n'est pas du lobby ? C'est quand même deux questions relativement proches. Et du coup, je vais vous parler de manière un tout petit peu détournée de la question du financement de la vie politique en Allemagne et du financement de la vie politique en France, parce que c'est une question que je connais bien mieux que la question directe des lobbies et des groupes d'intérêt. Et je trouvais extrêmement intéressante l'intervention de Mme Muller, notamment sur la question de la transparence. Et c'est là où je voudrais vous dessiner très rapidement un parallèle entre la situation française et la situation allemande, parce que je pense qu'en France, comme en Allemagne, il y a des choses qui fonctionnent bien dans les systèmes et des choses qui fonctionnent mal. Et en fait, mon analyse globale de la situation, c'est que si on fusionnait les modèles allemands et français, en fait, on pourrait s'approcher d'un modèle idéal. Alors pour le dire rapidement, le modèle allemand, notamment en termes de financement de la vie politique, est un modèle qui a choisi de ne mettre aucune limite. Donc il n'y a aucune limite aux dons qui peuvent être faits aux partis politiques et aux campagnes électorales. Ces dons peuvent être faits tout à la fois par des individus et par des entreprises. Et il n'y a aucune limite non plus aux dépenses électorales des candidats et des partis politiques. C'est une chose qui n'est pas... On peut la prendre comme acquis, mais en comparaison internationale, vous avez un certain nombre de pays qui ont introduit des limites. Alors il y a un certain nombre de pays, à commencer par la France, c'est également le cas de l'Espagne depuis 2014, c'est le cas du Brésil depuis 2016, qui ont interdit les dons des entreprises aux partis politiques et aux campagnes électorales. Tout à l'heure, vous évoquiez en introduction la question du diesel. C'est quand même relativement frappant en Allemagne quand on regarde les principaux financeurs des partis politiques allemands de manière tout à fait légale. D'ailleurs, vous avez tous les principaux constructeurs automobiles. Vous avez Volkswagen, vous avez BMW. Et d'ailleurs, on le sait très bien puisque l'Allemagne, pour le coup, a introduit la transparence. Donc on a les données. Et ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde ces politiques de financement des partis politiques en Allemagne, on a les données détaillées. Donc on sait quelle entreprise a donné à quelle partie et à quelle date. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que si vous prenez une entreprise comme BMW, elle a tendance, chaque année, à la même date, à faire un chèque du même montant à l'ensemble des partis. Au SPD, à la CDU. Voilà. Un peu. D'accord. Pardon. Excusez-moi. Du coup, oui, moi, comme citoyenne, si je devais adhérer à un parti politique, voilà, je choisis d'adhérer à un parti de droite ou je choisis d'adhérer à un parti de gauche, mais je pense que peu d'entre vous ici financent à la fois un parti de droite ou un parti de gauche parce que le fait de financer un parti ou de verser un don à un parti ou une adhésion à un parti, c'est censé exprimer une préférence politique. Si vous financez de manière équivalente deux partis politiques, ça veut dire que par votre financement, vous n'exprimez pas de biais idéologiques, mais vous vous achetez d'une certaine manière une assurance tout risque. C'est-à-dire que peu importe que la droite ou la gauche soient au pouvoir demain, il n'y aura pas de régulation du diesel. Il y a un autre exemple qui m'a toujours beaucoup frappée en Allemagne. Encore une fois, c'est tout à fait légal et c'est transparent, mais là où je veux en venir, c'est est-ce que la transparence suffit ? Un financeur relativement important de la vie politique allemande, c'est Philippe Maurice, fabricant de cigarettes. Et l'Allemagne est un des rares pays d'Europe, d'ailleurs le seul avec la Bulgarie, à ne pas avoir interdit les publicités pour le tabac. Alors c'est sûr que c'est transparent et c'est légal et encore une fois, il n'y a pas de corruption directe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais retrouvé aucune lettre du PDG de Philippe Maurice, un ministre allemand s'engageant à donner telle somme contre un vote qui dirait qu'on n'interdirait pas la publicité pour les cigarettes. Mais on peut quand même s'interroger sur les conséquences de cette politique qui consiste à ne mettre aucune limite. Alors en France, on a fait le choix contraire. On a autorisé pendant un temps de 1988, très exactement, à 1995, les dons des entreprises. On les a interdits en 1995. Les dons des individus privés sont toujours autorisés pour les partis politiques et les campagnes électorales. Ils sont plafonnés. C'est 7500 euros le plafond de dons pour les partis politiques et 4600 euros pour les campagnes électorales. Mais par contre, en France, on refuse la transparence. C'est-à-dire que vous n'avez aucune information en France sur l'identité des donateurs. Aux Etats-Unis, pour un don supérieur à 200 dollars, vous devez reporter l'identité du donateur, l'identité du récipiendaire et le montant du don. En Allemagne, vous avez deux catégories. Vous devez reporter sur le long terme les dons au-dessus de 500 euros. Ça se fait avec un recul de deux ans et quasiment directement en ligne pour les dons au-dessus de 3000 euros. Vous avez l'information qui est mise sur le site du Boudinstag. Elle est très facile à trouver. Elle est très peu exploitée, mais elle est très facile à trouver. En Italie, c'est pour tous les dons au-dessus de 500 euros. En France, on a limité les dons. Il n'y a pas du tout de transparence. Là, vous pouvez avoir un individu qui donne chaque année 7500 euros à un parti politique. qu'on ne connaîtra pas son identité. C'est également très problématique parce que du coup, déjà, tout à l'heure, vous évoquiez le baromètre que vous faites chaque année sur la confiance. Ça interroge les décisions prises par les hommes politiques. C'est-à-dire qu'il y a des questions. Pourquoi telle politique est menée ? Ne serait-ce pas à l'avantage de ceux qui ont financé tel ou tel candidat ? Et comme on n'a pas du tout les données... Par exemple, dans les interrogations actuelles, et je ne me prononce pas sur ce qui est vrai ou ce qui est faux, je pose la question par rapport au doute que ça crée et à la défiance que ça crée, si on prend les individus qui ont financé la dernière campagne présidentielle et notamment La République En Marche, dans quelle mesure un certain nombre d'entre eux ne vont-ils pas bénéficier de la privatisation des aéroports de Paris ? Peut-être pas du tout. Peut-être que si. En fait, on ne peut pas le savoir en l'état actuel des données, sauf que ça crée un doute. Et ça crée un doute sur les motivations des politiques mises en oeuvre. Et du coup, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à tirer des leçons d'ailleurs au niveau de nos deux pays, c'est-à-dire au niveau de la régulation française et au niveau de la régulation allemande et plus largement au niveau de la régulation des financements des partis européens qu'il y a une régulation propre pour le financement des partis européens. Ça ne dépend ni de la régulation des partis allemands ni de la régulation des partis français où à la fin, on adopte des plafonds de dons, alors peut-être pas au niveau français, peut-être un niveau plus élevé. Moi, je trouve que le niveau français est très élevé, mais on peut avoir un débat sur cette question. On adopte aussi des plafonds. Alors moi, je suis pour l'interdiction des dons de la part des entreprises, mais il y a toute la question du lobby, et notamment la question du lobby des associations, et on fait également un effort en termes de transparence. Merci. Et maintenant, je donne la parole à M. Baudet. M. Baudet. M. Baudet. de transparence. M. Baudet. Générique pas les régions et les régions qui ne sont pas les concurrents. Et là, je suis à la base de la question, pour mes pensées, je pense que maintenant, grâce à cause de la globalisation et de la markt et de la concentration, les régions ont une Macht, une Macht en tant que les regérions ne sont pas encore et ont décidé à cause de cette Macht que les regérions ont décidé de l'industrie et s'arrangir et il y a un grand problème qui n'a pas été pas seulement pour chercher que les conciers quelques règles mais aussi qu'ils ne sont en plus en plus en plus en plus un grand global de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Da weiß man auch, dass viel zu süße, viel zu salzige, viel zu fette Produkte heute weltweit eine Epidemie an Diabetes 2 ausgelöst haben. Und das immer noch machen, obwohl ganz genau bekannt ist, was hier passiert. Der dritte Bereich, den ich untersucht habe, sind die Banken. Wir wissen genau, dass wir die Finanzkrise, deren Folgen wir immer noch spüren, dass die nicht so dramatisch gewesen wären, wenn die Banken besser mit eigenem Kapital ausgestattet worden wären. Das ist bekannt und es ist auch nicht relativ schwer. Das ist kein Hexenwerk, das Eigenkapital der Banken zu erhöhen. Da werden nicht mal Arbeitsplätze verloren. Da werden nicht mal weniger Kredite ausgegeben. Dennoch wird mit ein, zwei oder drei Prozent Eigenkapital werden riesige Summen bewegt. Das ist allgemein gefährlich. Das kann jederzeit wieder die Wirtschaft, die Weltwirtschaft gegen die Wand fahren lassen. Oder Digitalkonzerne. Die Dimension, die dadurch entsteht, dass Digitalkonzerne in ein Grundrecht eingreifen, nämlich den Schutz der Privatsphäre der Menschen, und gleichzeitig Nachrichten manipulieren, reißt ein weiteres Fundament der Demokratie ein, nämlich die Kontrolle der Macht durch die Medien. Das sind hier direkte Angriffe auf die Gesellschaft, die eine Art von neuen Lobbyismus definieren, gegen den man vorgehen muss. Und dieser Lobbyismus zeichnet sich dadurch aus, dass es eben nicht nur einen Mangel an Transparenz gibt, sondern dass dieser Lobbyismus sich mittlerweile in allen Bereichen der Gesellschaft festgesetzt hat. Die Konzerne haben heute so viel, so viel macht, dass natürlich ihr Erpressungspotenzial viel höher ist als früher. Sie haben die Macht, dass sie Wettbewerber, ein normales Erscheinungsform der Marktwirtschaft, einfach vom Markt wegkauft, wie Google oder die anderen großen Digitalkonzerne, die kaufen Start-ups sozusagen im Fließbandbetrieb. Oder die Strafen, die jetzt Google zahlen musste, wegen Verstoß gegen das Wettbewerbsprinzip in Europa, diese Strafen scheinen erstmal relativ hoch zu sein. Sind aber nicht hoch, weil Google gar keine Steuern zahlt. Das ist für die ein Witz. Oder zum Beispiel die Macht, in Amerika war das so bei der Reform des Finanzgesetzes, der Finanzkontrolle, dass sie mit dreistelligen Millionenbeträgen Anwälte gekauft haben, die jedes Gesetz zerfleddert haben. Das war früher gar nicht möglich, weil sie nicht so viel Geld hatten. Oder die Möglichkeit vor Investitionsgerichten, die Staaten auf Schadenersatz zu klagen. Die Macht, Leerstühle, Forschung zu kaufen. Das ist mittlerweile Gang und Geber. Der große Nahrungsmittelkonzern Lidl hat jetzt mal auf einen Schlag an der Münchner Universität 20 Lehrstühle finanziert, wo man drüber forscht und unterrichtet, wie man den Einzelhandel organisieren soll. Man wird nicht davon ausgehen, dass das unbedingt neutral ist. Oder sogar die Macht, mit hohen Geldbeträgen kritische Organisationen zu unterstützen. Pepsi-Cola und Coca-Cola haben etwa 120 kritische Organisationen unterstützt. Und zum Schluss, was ganz wichtig ist, der Kauf von Politikern. Das ist natürlich eine Art von Korruption, die auch Frau Müller interessiert. Aber die sogenannte Drehtürmechanismus hat sich wirklich erhöht. Also in den 80er Jahren, da haben noch von den amerikanischen Kongressabgeordneten etwa 8% von der Politik später in die Wirtschaft gewechselt. Und heute ist es über 50% und auch über 50% der europäischen Kommissare gehen mittlerweile von der Politik in die Konzerne. Und es ist ganz klar, dass sich hier eine neue Elite heranbildet, die ein konstituierendes Element des Lobbyismus ist. Und ich glaube, ich komme jetzt zum Schluss, mit dieser Machtfrage müssen wir uns befassen. Aber ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie. Ich weiß nur, dass wir ein Riesenproblem haben. Also wir sind uns völlig einig, wir haben ein Problem. Aber wir wollen darüber reden, wie können wir das Problem lösen. Ich glaube, dass man diese Beispiele, die Sie gebracht haben, würde ich alle sofort unterstreichen. Aber ich würde auf der anderen Seite auch, damit man ein, wie ich finde, realistisches Bild zeichnet, und wir haben politische Bereiche, in denen aufgrund von internationalen Regelungen, aufgrund von internationalen Finanzströmen, Warenströmen usw. Konzerne einen Rieseneinfluss haben. Das ist völlig richtig. Und die einzelnen politischen, nationalen Politiken nicht mehr in der Lage sind, wirklich dagegen voll anzugehen, insofern man das nicht auf europäischer Ebene zum Beispiel abstimmt und man gemeinsam politisch dagegen wird. Deshalb ist es so wichtig, Europa. Und deshalb ist es so wichtig, internationale Politik gemeinsam von den einzelnen Nationen zu machen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine ganze Menge Beispiele, wo man sehen kann, dass immer über da, wo Politik einig ist, man auch etwas erreichen kann. Und wann ist Politik einig? Wenn es wahlrelevant wird. Wenn Wähler wirklich bestimmte Themen für wichtig halten. Ich bringe mir gerne das Beispiel des Ausstiegs aus der Atomenergie in Deutschland. Wir hatten unter einer rot-grünen Regierung einen Beschluss zur Beendigung der Kernenergie in Deutschland. Dann kam, 2022 sollte die Kernenergie in Deutschland beendet sein. Dann kam eine neue Regierung, die war CDU, CSU und Liberale, FDP. Und da hat man das wieder rückgängig gemacht. Und hat also den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen. Und dann kam Fukushima. Und dann hat diese Regierung, eine CDU, CSU-Regierung, die sich vorher als ein großer Anhänger der Kernenergie dargestellt hat. Ich war damals die Chefin der Verbraucherverbände und habe in solchen Gipfelrunden bei Frau Merkel gesessen. Und Frau Merkel hat erklärt, ich halte die Kernenergie für eine unverzichtbare Energie. Und nach Fukushima hat sie von einem Tag auf beschlossen, und wir steigen aus. Warum? Weil Wahlen vor der Tür standen. Und weil sie die Angst hatten, dass dieses hier wahlrelevant werden könnte. Das heißt, es hängt am Ende immer noch. Ich möchte also deutlich machen, wir als Wähler sind nicht machtlos. Wenn etwas wahlentscheidend werden kann, ändert sich etwas in der Politik. Das, was wir im Moment im Bereich der Automobilindustrie sehen, in Deutschland ist, ich kann alles unterstreichen, was Tillu Bode gesagt hat, aber wir müssen auch sehen, dass VW, die mit dieser Manipulation jedenfalls als Erste aufgeflogen sind, anscheinend die besten Gewinne gemacht haben im letzten Jahr ihrer letzten paar Jahre. Da fragt man sich natürlich, wo ist denn da der Autokörper geblieben? Das heißt, wir haben immer wieder auch, es sind immer das Zusammenspiel von mehreren Dingen, die hier eine Rolle spielen. Und ich glaube schon, dass Transparenz etwas ändern kann, wenn man deutlich macht, bei Änderungen von größeren Gesetzen, wer wurde gehört und was von den Stellungnahmen ist in die Gesetze eingeflossen. Und dieses, immer unser Plädoyer, im Bundestag in der ersten Lesung von der Opposition angesprochen wird und deutlich gemacht wird, dieses Interesse ist berücksichtigt worden, ein anderes nicht. Wir haben zurzeit in Deutschland, das ist immerhin schon erreicht, wenn ein Gesetzentwurf, die 90 Prozent werden von der Regierung vorbereitet, einen entsprechenden Gesetzentwurf oder Referentenentwurf ein Ressort in die Debatte bringt, dann wird das auf deren Website, wird im Einzelnen aufgeführt, welche Stellungnahmen von wem eingegangen sind und man kann voll nachlesen, was der VCI, die Automobilindustrie, der Verbraucherverband dazu gesagt hat. Entscheidend ist aber jetzt, was macht die Regierung daraus, welche der entsprechenden Wünsche sind berücksichtigt worden und welche nicht. Darüber muss gestritten werden. Wir haben immer schon, und das ist also, ich bin Politikwissenschaftlerin, wir haben immer ein Ungleichgewicht gehabt zwischen allgemeinen Interessen, gemeinwohlorientierten Interessen und konkreten Wirtschaftsinteressen, die mit einer Veto-Macht ausgestattet sind. Eine Automobilindustrie, ein Chemieunternehmen kann damit drohen, ins Ausland zu gehen, Investitionen in anderen Ländern, Arbeitsplätze zu vernichten. Auch Politiker sind in der Bredouille, wie sie entscheiden, wenn es um Arbeitsplätze in einem Land geht. Wir haben im Moment in Deutschland die Debatte über die Klimapolitik und die Frage, wie schnell wir aus der Braunkohle aussteigen. Der größte Teil der Abbaus von Braunkohle findet noch in den neuen Bundesländern statt. Dort haben wir eine schwierige Arbeitsplatzsituation. Es ist für eine Regierung enorm schwierig, zu sagen von einem Tag auf den anderen, wir schließen die Gruben der Braunkohle. Das heißt, wir müssen immer wieder auch den politischen Prozess sehen. Und wenn wir das nicht tun und nicht erklären, wie Politik funktioniert und dass es am Ende vom Wähler abhängt, dann werden wir wirklich eine dauernde Unlust an der Demokratie erzeugen. Auch ein Ohnmachtgefühl werden wir erzeugen. Und das wird immer nur denen in die Hände spielen, nämlich rechtsextremen Gruppen, die den Menschen versprechen, wir könnten, wenn wir nur alle jetzt die richtigen Leute wählen, dann sind da die Diktatoren, wohl meine Diktatoren, wie wir alle das Gute wollen. Und das wollen wir natürlich nicht. Von daher brauchen wir aufgeklärte Wähler, wir brauchen aufgeklärte Bürger und wir brauchen eine deutliche, also ein bewusstes Wählen, ein bewusstes Artikulieren unserer Wünsche gegenüber der Politik. Vielleicht noch zwei Bemerkungen, Frau Kajé, was man auch nochmal deutlich machen muss. Sie haben jetzt auf die Spenden abgehoben. Die Parteienfinanzierung in Deutschland besteht aus drei Elementen. Das eine sind Mitgliedsbeiträge. Da sind die einzelnen Parteien sehr unterschiedlich. Die SPD hat den größten Anteil an Eigenfinanzierung durch Mitgliedsbeiträge, etwa über 30 Prozent. Die staatliche Parteienfinanzierung, die abhängig ist von den Ergebnissen der Wahlen im Vorjahr und so weiter, die liegt etwa im Schnitt bei 40 Prozent. Und wir haben Eigeneinnahmen aus anderen Tätigkeiten und wir haben Spenden. Und bei den Spenden, bei den Großspenden, ist die Situation bei den einzelnen Parteien sehr unterschiedlich. Die meisten Großspenden aus Wirtschaft bekommt CDU, CSU und die FDP. Die Grünen und die Linke bekommen so gut wie sehr wenig. Also insofern ist es richtig, dass einige große Konzerne das schön verteilen. Aber ich bin sicher, BMW hat nicht der AfD gespendet. Und wir haben einzelne Parteien, die eben in diesem, was die Spenden angeht, mehr kriegen als andere. Also wie gesagt, Grüne, SPD und so weiter kriegen von der Wirtschaft weniger als es CDU und FDP bekommen. Und von daher ist immer wieder die interessante Frage, wollen wir die staatliche Parteienfinanzierung erhöhen, um die Parteien unabhängig zu machen von den Spenden? Oder brauchen wir gar keine Partei? Manche Leute glauben, man könnte das auch ohne Parteien schaffen. Dann frage ich mich immer, wie wählen wir einzelne unsere Kandidaten aus? Irgendwo brauchen wir für die Rekrutierung und auch für die Programmatik wahrscheinlich politische Parteien. Von daher ist immer bei all solchen Fragen, solchen Diskussionen, bin ich auch immer ein bisschen daran interessiert. Es war ein volles Bild kriegen einer Situation und nicht durch einzelne Beispiele, die alle richtig sind, aber damit eine verfälschen, sozusagen eine Gesamtsicht, die dann auch, finde ich, mehr Hoffnung schafft, dass wir etwas dagegen tun können und uns nicht nur hinzustellen und sagen, da ist die böse Welt und wir werden manipuliert von einigen wenigen großen Konzernen. Je pense la position est bien claire sur le podium. En tout cas, il y a des clarifications qui ont été faites et je passe maintenant la modération à Thomas Anke, je pense maintenant aux besoins de cette soirée. Merci. Bonsoir, je suis content d'être parmi vous, finalement. Je ne sais pas ce que vous avez discuté jusqu'à présent, mais je peux vous assurer que le lobby des Chinois à Paris est très fort. Parce qu'ils ont réussi à mettre un bordel considérable. Bon, les lobbies, tout le monde connaît ces lobbies méchants ou les bons lobbies. Le groupe des méchants, normalement, c'est le tabac, les hydrocarbures ou encore d'autres. Les bons, c'est normalement les ONG, parfois les syndicats. Ça dépend. En Allemagne, c'est plutôt parmi les bons. En France, on ne s'est pas forcément arrangé parmi les bons. Et donc, parfois, l'image commence à se brouiller un tout petit peu. Et surtout quand on s'approche de la réalité, pour nous approcher un peu de l'actualité aussi. J'avais pensé qu'il est intéressant de prendre un cas qui est suffisamment grave pour avoir un poids économique et politique et qui est complètement controversé. Je parle des nouvelles normes européennes pour les émissions en CO2 des voitures. Juste pour vous donner quelques éléments. Actuellement, la valeur moyenne d'un très grand groupe comme Volkswagen en émission se situe en Europe autour de 120-123 grammes par kilomètre. Cette valeur doit passer l'année prochaine à 95 et dix ans plus tard à 60. Tout en sachant que Volkswagen, il parle beaucoup de l'environnement, évidemment, mais leurs émissions en CO2 ont augmenté ces dernières années. Donc, passer à 60 grammes de 123, donc divisé par deux, c'est un sacré défi. Comment est-ce qu'on juge cette décision de l'Union européenne ? Bon, l'industrie automobile crie qu'on a joué à la roulette, qu'on est en train de jouer à la roulette avec les postes d'emploi. Il y a des organisations non gouvernementales qui disent que c'est beaucoup trop mou, qu'on aurait dû être beaucoup plus dur. Il y a d'autres qui se félicitent, qui disent que c'est quand même un très grand progrès, parce qu'avant la proposition de la Commission, elle était plus, disons, plus facile à atteindre pour l'industrie automobile. Et grâce au Parlement européen, on a quand même eu une décision beaucoup plus ferme, avec cet objectif, enfin, cette norme de 60 grammes de CO2 dans 11 ans. Donc, j'aimerais demander à nos trois participants comment vous voyez cet exemple. Est-ce que c'est une victoire de l'industrie automobile ? Ou est-ce que c'est plutôt une victoire des organisations qui défendent l'environnement ? Peut-être qu'on commence avec vous ? Alors, je pense que c'est un compromis. C'est un compromis d'en C'est très difficile pour la politique politique. C'est très difficile pour la 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 politique. C'est très difficile. C'est très difficile pour la politique. 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 Elle a la politique absolument versagte. Elle a la production de l'autoproduction régulier. On a peut-être même dans la même développement de la sécurité de l'autoport, on a aujourd'hui vraiment 2 ou 3 litres d'autos. Et ce qu'il y a maintenant, le transport est le secteur, le qu'il y a le moins dans le griff de l'autoport, pour la climatisation, la qu'il y a pas d'éliminé, la qu'il y a pas d'éliminé, pour bremser. Je veux dire, on a une délégage. Nous fahren dans la crise de l'autoport, on a pas d'éliminé, on a pas d'éliminé. Et nous ne pouvons pas dire, on a pas d'éliminé, on a pas d'éliminé, où les Alleménuels sont régulés, pour le Partie d'éliminé, c'est le staat. Je voulais dire, je veux dire, si je ne brauche 1,5 de l'autoport, pour que une Regierung a peur, la Wale de valise, c'est un peu plus difficile. Je peux dire, on a la mission, je peux dire, je dois dire, on a plus plus plus, on a plus plus, on a plus, si la France, On a dit que l'État aurait dû réguler la production automobile et c'était un échec du côté des pouvoirs publics, à quoi vous pensez exactement? Comment réguler la production automobile? Naja, das hätte man natürlich genauso wie bei der Kohle machen müssen. Heute beschwert man sich darüber, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Wenn man eine Klimapolitik angefangen hätte in den 90er Jahren, so wie es ja eigentlich hätte sein müssen, und peu à peu jedes Jahr die Emissionen um 2% hätte gesenkt, dann hätten wir überhaupt heute kein Problem mit den Arbeitsplätzen. Das hat man aber nicht gemacht. Und warum hat man es übrigens nicht gemacht? Ende der 70er Jahre, ich darf mich daran erinnern, als dieses berühmte Hearing vor dem amerikanischen Kongress war, als Hansen von der NASA gesagt hat, wir haben ein riesiges Problem beim Klima. Daraufhin haben Schello, Esso und die anderen den Hebel umgedreht und haben gesagt, wir werden Wissenschaft kaufen und Zweifel streuen. Wir werden Zweifel streuen, ob es den Klimawandel wirklich klippt. Und das war mit entscheidend. Diese Lügen waren, sie haben gelogen. Es kam ja erst letzten Februar raus, die ganzen Recherchen. Es war entscheidend dafür, dass die Politik nicht den Mumm und die Kraft gehabt hat, früher zu regulieren. Der Witz mit den Arbeitsplätzen ist so, bei der Automünsterie hat er über Jahre den Strukturwandel rausgezögert. Und jetzt steht man natürlich da mit einem schwierigen Problem. Das gebe ich zu, auch bei der Kohle. Dass man plötzlich, weil man Strukturwandel, was Aufgabe der Regierung ist, weil man Strukturwandel nicht gesteuert hat, plötzlich mit einem Riesenproblem der Arbeitsplätze dasteht. Und dann kann man nicht mehr handeln. Also ich sage nach wie vor, wir haben hier ein Versagen der Politik. Nicht per se, sondern aufgrund, das ist auch nachweisbar, des übermäßig starken Einflusses der Konzerne auf die Politik. Und das kann sich eine Demokratie nicht leisten. Julia Cagé hat die gleiche Frage. D'abord, diese konkrete Frage. Est-ce que vous voyez plutôt dans les Normes européennes qui sont devenues de plus en plus sévères, de plus en plus dures, donc qui demandent aux Produkteurs des Efforts d'adaptation assez fortes? Vous voyez là plutôt un progrès, un succès des ONG, donc des lobbies de l'environnement, ou plutôt un succès pour l'industrie? Et peut-être après la question, comment un politique peut agir si les solutions technologiques, qui à long terme, sont vraiment compatibles avec la protection du climat, avec la protection des ressources rares? Quand on n'a pas de clarté sur ces questions et ces réponses technologiques, comment la politique peut agir? Moi, je pense que c'est une catastrophe pour l'environnement. Je ne suis pas la seule à le dire. On a des objectifs très clairs pour réduire les températures. On sait qu'on est la dernière génération à pouvoir le faire. Là, on prend des décisions qui sont complètement insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Donc je ne sais pas qui peut se féliciter, à part l'industrie, qui pourra tirer des rendements encore plus importants du fait de réchauffer la planète pendant les prochaines décennies. Donc de ce point de vue-là, je ne veux pas blâmer les ONG. Les ONG ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Malheureusement, elles n'ont pas assez de poids aujourd'hui dans le débat. Et je voudrais revenir, je vais répondre à votre deuxième question, mais ça va faire la transition sur un point levé tout à l'heure par Mme Muller, parce que je pense que c'est une mauvaise manière de poser le débat. C'est sûr qu'il y a différentes sources de financement des partis. Il y a les cotisations des adhérents, il y a aussi les contributions des élus, il y a le financement public et il y a les dons privés. Est-ce que si on dit limiter les dons privés, on va avoir des partis qui sont pauvres ? Déjà, il faut regarder la richesse des partis en Allemagne. Pour vous donner une idée, en France aujourd'hui, en argent public pour les partis, on dépense chaque année 3,5 euros par tête de Français. En Allemagne, simplement en financement public des think tanks, des seuls think tanks allemands, on est au-delà de 7 euros de financement public. Et il y a, en plus de ça, davantage de financement public direct pour les partis allemands que pour les partis français. Les partis allemands bénéficient aussi des cotisations de leurs adhérents, des reversements des élus. En fait, c'est les partis les plus riches d'Europe. Tout ça pour dire que si... Excusez-moi. Tout ça pour dire que même si on interdisait les dons des entreprises aux partis politiques en Allemagne, on aurait toujours des partis politiques allemands qui sont beaucoup plus riches que les partis politiques italiens, belges, espagnols, français, même que les partis politiques britanniques, qui pourtant touchent beaucoup de dons d'entreprises. Et je ne pense pas que la démocratie française, espagnole ou belge se porte mieux que la démocratie allemande, mais je ne pense pas non plus qu'elle se porte moins bien. D'ailleurs, dans ces différents pays, par exemple en Espagne, on a interdit les dons des partis politiques en 2014 aux entreprises. Ça n'a pas provoqué un choc négatif sur les partis politiques espagnols. Au contraire, moi, je pense que ça peut expliquer en partie le fait que le parti socialiste espagnol aujourd'hui et un des rares partis en Europe de gauche, entre guillemets, a mené une politique économique de gauche, là où le parti démocrate italien y a renoncé depuis longtemps, par exemple. Et on a vu les résultats électoraux qui s'en sont suivis. Ensuite, sur le fait... Oui, c'est vrai, il y a des grandes entreprises qui donnent à la fois la CDU, la CSU et le SPD. Je le soulignais tout à l'heure. Il est vrai que si on prend les comptes des partis en Allemagne, et on peut le faire depuis les années 1960, en fait, depuis 1967, on a tous les comptes annuels, le SPD touche moins de dons chaque année que la CDU, CSU. Mais ce que l'on voit dans les données, et ça, ça répond en partie à la problématique qu'on a depuis tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi on a des politiques qui semblent si impuissantes, ce qu'on voit dans les données, c'est que le nombre et le montant moyen des dons, notamment en provenance des entreprises en Allemagne, en particulier pour le SPD, est plutôt en augmentation au cours des dernières années. Un peu comme aux États-Unis, le parti démocrate, ou de manière encore plus visible dans les années récentes, le parti travailliste au Royaume-Uni. Et je pense que cette stratégie de financement privé des partis politiques, que l'on constate non seulement pour les partis de droite, mais ça, ça a toujours été vrai historiquement, mais de plus en plus pour les partis plus progressistes sur les questions économiques, ça explique en partie le tournant conservateur de ces partis plus progressistes sur le plan économique. Et de ce point de vue-là, c'est pas si surprenant que le tournant de la rigueur en Allemagne, notamment en termes de flexibilisation du marché du travail, a été fait par le SPD de Gérard Schröder et pas par la CDU, tout comme la flexibilisation du marché du travail au Royaume-Uni a été faite par le New Labour de Tony Blair et pas par le Parti conservateur, tout comme le Job Act en Italie a été fait par le Parti démocrate de Matteo Renzi et pas par Silvio Berlusconi. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur les conséquences de cette importance des financements privés, sur les décisions prises par les partis. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout pour la fin des partis politiques. Par contre, je pense qu'il faut limiter les dons privés des partis politiques. Si besoin, dans un certain nombre de pays, ça supposerait d'augmenter les financements publics. C'est ce qu'on a vu au Brésil. Alors au Brésil, ça s'est fait beaucoup trop tard. Ça s'est fait en plein milieu du scandale qui a conduit Lula en prison. Ça s'est fait beaucoup trop tard. Mais à un moment, les Brésiliens se sont dit que ce n'est plus possible d'avoir une vie politique si corrompue par nos partis, si corrompue par les financements privés de nos partis. Et d'ailleurs, ils ont eu un moment de panique parce qu'au Brésil, il n'y avait aucun financement public. Et du coup, ils ont interdit les dons des entreprises. Ils ont mis en place un embryon de financement public. C'est simplement venu beaucoup trop tard. Dans un pays comme le Brésil, c'est vrai que ça supposerait de dépenser plus d'argent public. En Allemagne, on aurait juste des partis un peu moins riches. Mais encore une fois, comme ils sont beaucoup plus riches que tous leurs équivalents européens, je pense que c'est des partis qui continueraient à faire très bien leur travail. Et du coup, pour répondre à votre dernière question, je pense que les... Enfin, si on pose la question spécifiquement du climat, vous dites qu'on n'a pas les connaissances. Les connaissances qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est pour produire autant d'énergie qu'on en consomme qu'à base d'énergie propre. Surtout si on interroge le nucléaire, puisque le nucléaire, ça ne fait pas des émissions de carbone, mais ça pose d'autres problèmes de sécurité et surtout de retraitement des déchets. Par contre, on sait aujourd'hui, les politiques à mettre en oeuvre, notamment en termes d'incitation, pour baisser notre consommation d'énergie. Par exemple, il y a une problématique qu'on n'a pas encore évoquée, mais on ne taxe pas le kérosène au niveau européen. C'est extrêmement étonnant de ne pas taxer le kérosène au niveau européen. C'est un sujet super intéressant parce qu'on l'a essayé en France à partir de 2014 de taxer les carburants. Et vous savez très bien ce que ça a donné à partir du mois de novembre 2018. Non, non, je vais vous répondre sur ce point. Taxer le kérosène, c'est le cas en partie, mais pas tout à fait. Je vais vous répondre sur ce point. Mon point, c'est plutôt de savoir. Parfois, on est dans une situation où on voit le problème, mais on n'a pas la solution technologique. Non, c'est vrai. La solution technologique pour le transport, on dit que c'est la voiture électrique. La voiture électrique, on ne sait toujours pas comment on va se débrasser des batteries. Le grand problème, c'est la production des batteries. Elle dépend fortement de quelques ingrédients extrêmement rares qui, en plus, sont produits dans des pays qui se font sur des dictatures ou des pays qui se rapprochent des dictatures. Donc, j'essaie tout simplement de dire qu'on est parfois devant des choix politiques où l'avenir est incertain. Non, je vous réponds juste sur la question de la taxation des carburants parce qu'on a quand même un gouvernement en France qui a réussi à tuer toute possibilité de taxe carbone pour les cinq prochaines années, ce qui est quand même assez fort politiquement parce qu'on sait très bien comment faire autrement. Ça a été fait, par exemple, au Canada, notamment en Colombie-Britannique. La taxe carbone, c'est censée être une taxe qui modifie les incitations. Ce n'est pas censé être un choc au portefeuille pour affaiblir le pouvoir d'achat des plus modestes. Comment on fait pour que la taxe carbone modifie les incitations, donc pousse les gens à moins consommer et à moins de voitures, enfin d'essence et à moins polluer, sans taper au portefeuille des plus pauvres ? On fait ce qui a été fait au Canada. On prend les montants de la taxe carbone et on les redistribue. On les redistribue de manière égalitaire, plutôt d'ailleurs de manière redistributive, en reversant davantage aux ménages les plus modestes. Il se trouve qu'en France, et là, on en revient à la question du poids des financements et des lobbies, on a un gouvernement qui a supprimé l'impôt sur la fortune, donc pour le dire, grosso modo, c'est une perte fiscale de 5 milliards d'euros par an, qui a introduit une taxe carbone qui allait rapporter 5 milliards d'euros par an. Puis ils se sont dit, on ne peut pas se passer de ces 5 milliards d'euros par an parce que sinon, on ne va pas réussir à équilibrer notre budget. Ah oui, c'est dommage, puisqu'ils avaient fait un cadeau de 5 milliards d'euros par an au plus favorisé. Dans d'autres pays, et un autre gouvernement aurait très bien pu dire, d'abord, on ne touche pas à l'ISF, ce n'était pas vraiment une priorité, en tout cas pas en termes de réchauffement climatique, on fait une taxe carbone parce qu'il faut changer les incitations, et le montant de cette taxe carbone, on va le redistribuer au plus modeste. Les gilets jaunes, je ne les ai jamais vus dans la rue pour dire, on veut défendre notre voiture. Ce qu'ils voulaient défendre, c'était leur pouvoir d'achat. Donc si on leur avait reversé l'équivalent du montant de cette taxe, on n'aurait pas eu ce mouvement qui a commencé avant tout par un choc fiscal, qui était un choc économique et de pouvoir d'achat. Et en fait, on voit que là, les solutions, on les a. C'est une question de volonté politique. Ce n'est pas une question technologique ou de quelque chose qui nous échapperait parce que ça serait trop compliqué. À la limite, quand on redistribue tout, d'abord, c'est la question à qui on va redistribuer le montant de ces impôts. Il y a le modèle suisse où je crois que c'est par tête, un certain montant par tête. Donc c'est très égalitaire. En même temps, ça ne reluit pas le problème des inégalités. Après, si on fait comme vous dites, on se concentre vers les plus vulnérables, est-ce qu'on aura encore l'effet de changer les habitudes ? Parce que l'idée, c'est justement celle-là. Les gens laissent leur voiture, leurs anciennes diesel, ce qui pose évidemment un problème financier pour eux. Mais c'est justement ce qu'on veut avoir comme effet. C'était fait au Canada, et notamment en Colombie-Britannique. C'est-à-dire qu'on a redistribué ces montants, notamment aux plus défavorisés, mais on avait changé les incitations. C'est-à-dire, vous taxez beaucoup plus l'essence. Donc il y a un certain nombre d'individus, ceux qui pouvaient se passer de leur voiture, qui ont pris des transports en commun. Et d'ailleurs, ça a eu un effet très concret en termes de consommation d'essence. Et ceux qui ne pouvaient pas se passer de leur voiture, parce que malheureusement, vous avez des territoires qui sont mal desservis, mal connectés, etc. Au moins, vous ne leur avez pas fait un choc négatif au pouvoir d'achat. Et potentiellement, dans le futur, il faudra des incitations, dans tous les cas, pour leur permettre de s'acheter une voiture électrique. Ou alors, ça serait encore mieux, d'ailleurs, de mieux connecter les territoires, notamment en ruralité en France. Président, une question. In all solchen politici-en-Entscheidons geht es immer darum, genau dieses unigermaßen zum Ausgleich zu bringen. Man kann, im Gegensatz zu dem Konzept der Nachhaltigkeit, wo man glaubt, man kann gleichzeitig im selben Moment ökologische, soziale und ökonomische Ziele erreichen, hat man in vielen Bereichen dieses nur über eine bestimmte Zeitspanne. Also, man kann ein ökologisches Ziel Il faut qu'on a une démocratie sociale, avec des conditions sociales, sinon une société brise une une société ensemble. Donc, il faut qu'on a un outgleich de créer. Il faut qu'on a, comme la la Présidente, que la Présidente a dit, en un système de l'économie. Nous avons, par exemple, en Deutschland, Dans les années 90, il y a des années 90, il y a une Écosteure sur le Strom, qui a été mis en place à l'économie pour 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 l'économie. Nous avons aussi à l'économie pour 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 l'économie. qui sont à leur travail parfois relativement à fahren. Ils sont donc avec les possibilités de la réduction de l'économie et on a fait. C'est une maçonnique, qui peut être une meilleure subventionnation de l'économie de l'économie. Mais il y a toujours la possibilité de l'économie Et ce que vous avez dit, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 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 C'est again. C'est bien. C'est bien. le Gre gu� Panda. C'est bien. C'est bien. C'est bien. et ils font leur travail. Mais comme je dis, on peut faire des services de la France. Je pense que je pense que nous devons les plus auxquels nous sommes et que nous ne nous sommes pas à faire pour que nous nous devons nous faire en raison de les gens dans la politique, qui aujourd'hui sont masochistes, qui ne doivent pas encore les politiciens que nous mettons auxquels qui sont les États-Unis, parce qu'ils ont un malheur, parce qu'ils ont un malheur, qu'ils ont un malheur, qu'ils ont un malheur, qu'ils ont un malheur. Ce n'est pas le cas. Il y a des cas, nous sommes de Transparency, et nous nous sommes en cas, où la Corruption écheche. C'est aussi un phénomène, c'est un phénomène, c'est un phénomène, c'est un phénomène, ce qui nous a toujours beschäftigt. In Deutschland ist es inzwischen so geregelt, dass es ein Karenzzeitgesetz gibt, wo das allerdings aus unserer Sicht zu schwach ist. Das darf bis 18 Monate, können müssen die warten, bis sie einen entsprechenden Job annehmen, das geht für Minister und Parlamentarische Staatssekretäre, der entspricht dem Aufgabenbereich, in dem sie vorher politische Verantwortung haben. Also es gibt Maßnahmen dafür, aber zu glauben, dass alle Politiker oder Abgeordnete in den Parlamenten gekauft sind und sich allein nach dem Diktat der Industrie richten, das ist ein Zerrbild. Und das sollten wir nicht machen. Wir müssen auch darauf achten, dass wir uns nicht eine politische Klasse heranziehen, die dann genau diese Art von Eigenschaften hat. Denn irgendwo müssen wir ja noch freiwillige Politiker haben, die sich dann tatsächlich um das Gemeinwohl kümmern. Herr Bode, ich würde Ihnen gerne noch eine konkrete Frage stellen, ehe wir vielleicht mit Fragen ins Publikum gehen. Gibt es eigentlich im Zeitablauf eine, oder stellen Sie fest, eine Veränderung in der Lobbylandschaft? Entstehen sozusagen neue Pressure Groups für bestimmte Fragen? Ich denke an zwei Beispiele. Je stärker der Anteil regenerativer Energien an der Stromproduktion in Deutschland geworden ist, umso stärker sind natürlich auch die entsprechenden Unternehmen geworden, die diese Anlagen herstellen. Dann gab es in Deutschland eine Riesendiskussion darum, ob die Einspeisevergütung, also die Subventionierung dieses grünen Stroms nicht zu stark war, ob nicht dadurch gerade eben soziale Belastungen für Menschen ausgelöst wurden. Aber diese Unternehmen, die diese Anlagen herstellen, haben natürlich mittlerweile eine relevante wirtschaftliche Größe erreicht. Das heißt, sie werden selber möglicherweise zur Lobby. Ein anderes Beispiel, jetzt aus einem völlig anderen Bereich, was aber auch interessant ist, der Anteil an Bioprodukten in allen unseren Ländern in der EU nimmt natürlich zu, ist in den vergangenen Jahren sehr stark aufgewachsen. Und auch da entstehen möglicherweise, ich stelle mir nun die Frage, neue Lobbygruppen, wenn man an die Bioprodukte denkt und an die Diskussion, die es in der EU gab, in der Vergangenheit, soll es eigentlich Pestizid-Obergrenzen geben, auch für Bioprodukte. Wir haben sie in der EU natürlich insgesamt, der Pestizidgehalt für Lebensmittel, der ist geregelt durch eine Vielzahl von EU-Verordnungen und Richtlinien. Aber sollte es nicht spezielle, noch niedrigere Grenzwerte für Pestizide in Bioprodukten geben? Da gab es eine heiße Diskussion in der EU darüber. Bestimmte Länder waren dafür, andere waren dagegen. Und gerade in Deutschland waren auch die Hersteller von Bioerzeugnissen dagegen. Ich hätte eigentlich spontan erwartet, die sind dafür, weil es umso besser für sie, wenn man weiß, da sind nur ganz wenig Pestizide drin, noch fast gar keine, das ist ja toll, noch mehr Verkaufsargumente, aber die waren dagegen, weil sie fürchten, dass durch Eintrag über den Wind oder wie auch immer ihre Erzeugnisse belastet werden. Das heißt, da entstehen vielleicht auf einmal ganz neuartige, überraschende Konstellationen, mit denen man in der Vergangenheit gar nicht so zu tun hatte oder nicht arbeiten musste. Herr Hanke, Sie werden mir verzeihen, dass ich erst einmal auf die Äußerungen von Frau Kollegin Müller antworte, die hier dargestellt hat. Ich glaube, ich habe mich da direkt angesprochen gefühlt, dass ich das Zerrbild male von allen gekauften Politikern und die sozusagen nur noch auf Kommando der Konzerne agieren. Das ist eben nicht der Fall. Der Fall ist viel komplizierter und viel subtiler. Es gibt eine Interessengemeinschaft von Politikern und Konzernen, und ich glaube, die zugenommen hat und die auch aufgrund des Drehtürmechanismus zugenommen hat, dass natürlich heute ein Politiker, der sich mit den Konzernen anlegt, die globale Macht haben, mit einem großen Erpressungspotenzial, siehe Banken, dass der sich wirklich hütet, mit den Konzernen sich anzulegen. Auf der anderen Seite sagen die Konzernen zu den Politikern, mal ein bisschen langsamer machen mit der Regulierung. Ja, dann lassen wir euch auch in Ruhe und dann können wir unsere Geschäfte machen. Denn es ist ja so, beide haben ja nichts davon, wenn sie sich streiten. Und es ist überhaupt nicht so, dass hier mafiöse Konzerne auf einen völlig korrupten Staat treffen. Das ist ein Zerrbild. Das ist gar nicht so. Die Politiker strengen sich alle an. Aber wenn sie mit Politikern sprechen, dann treffen sie auf erhebliche Frustration, was die Macht der Wirtschaftsinteressen anbelangt. Und da können sie sich von Transparenz überhaupt nichts kaufen. Das ist für die ein Riesenproblem. Und vor der Lobby, Moment, Moment, ich komme schon darauf zu sprechen, vor der Lobby der Biobauern, da habe ich ja jetzt richtig schon Angst. Also in Deutschland hat der Anteil vom Umsatz von Biobedruckten 5%. Raten Sie mal, was der Umsatz von Schweinefleisch ist. 1%. Hühnerfleisch 2%. Es ist geradezu lächerlich zu sagen, hier wächst eine ökonomische Macht daran. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass Bio alles richtig macht. Wenn ich irgendwelche, weiß nicht was, Garneelen aus Pakistan importiere, wo der Regenwald vernichtet wird oder mangrovenwälder ist, hat das natürlich nichts mit Bio zu tun. Und Erdbeeren mit dem Flugzeug aus Südafrika zu kaufen, hat auch nichts mit Bio zu tun. Aber das ist nun wirklich das harmloseste Beispiel, was man sich überhaupt ausdenken kann. Natürlich, neue wirtschaftliche Macht schafft auch immer neuen Lobbyismus und dem muss man genauso entgegenstehen. Aber dass wir einen Lobbyismus haben, der Banken, die mit praktisch 1 oder 2% Kapital arbeiten, wo die Wirtschaft jederzeit wieder gegen die Wand fahren kann, Herr Hanke, das geht doch überhaupt nicht. Oder im Energiebereich, beim Klimabereich, natürlich gibt es Lösungen. Wir müssen raus aus der Kohle. Sie wissen genau, dass jede Kilowattstunde zusätzlichen Solarstroms in Deutschland überhaupt nicht die CO2-Emissionen senkt. Weil der Strom exportiert wird, wie der Kohlestrom wird exportiert, in andere europäische Länder. Das heißt, Sie müssen die Kohle verbieten. Und zwar schnell. Sie wissen auch, dass der allergrößte Teil der Emissionen, mehr als 50% aus dem Strombereich kommt. Und nicht von den Autos. Der Verkehrssektor ist aber problematisch. Und ich finde, wir müssen doch hier, wir reden hier über Macht. Wir können doch nicht einfach die Machtfrage außer Acht lassen. Frau Müller, die Situation hat sich geändert. Die Macht der Konzerne hat sich erhöht. Schauen Sie mal die Marktkonzentration an. Schauen Sie mal die Digitalkonzerne an. Die zahlen keinen Pfennig Steuern. Wo sind wir denn? Das sind doch die wahren Probleme. Dem Staat werden die Steuern entzogen, dadurch, dass die Digitalkonzerne keine Steuern mehr zahlen. Also Leute, ich muss erst mal sagen, natürlich sind wir auch Lobbyisten. Die Umweltverbände sind genauso Lobbyisten. Und wir haben überhaupt keinen Anspruch, das Allgemeinwohl zu definieren. Das ist nämlich das Problem. Wir haben keinen Anspruch, dass Allgemeinwohl muss von den Politikern definiert werden. Wir können höchstens einen Beitrag dazu machen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, wenn wir mal auf die Klimapolitik schauen oder auf die Ernährungspolitik oder auf die Finanzpolitik, dann ist es eine Serie von verlorenen Schlachten. Von verlorenen Schlachten. Aufgrund der Macht der Konzerne. Und ich bin nicht bereit, diese Niederlagen hinzunehmen. Das geht überhaupt nicht. Wir müssen hier über das Substantielle reden. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt gute und böse Lobbys, bin ich völlig mit Ihnen einverstanden. Es gibt Vereine, die sind völlig unmöglich. Manche sind gut. Eins ist auch klar, die Politik muss das Sagen haben und die Politik hat nicht mehr das Sagen. Das ist das Hauptproblem. Und darüber möchte ich reden. Vielleicht sehen Sie zu viele verlorene Schlachten, wenn Sie sich das Beispiel Banken ansehen, wie sich die Börsenkapitalisierung der europäischen Banken entwickelt hat, wie sich die Renditen der Banken entwickelt haben. Ich glaube, da sieht man schon gewisse Schleifspuren der europäischen Regulierung, die sich da schon auswirken. Danke. Da muss ich Ihnen auch widersprechen. Also eine Eigenkapital, eine Leverage, wenn ich mal ein Fachwort nehme, davon drei Prozent, ist geradezu lächerlich. Sie wissen genau, was da passieren kann. In der Schweiz haben wir doppelt so hohe Eigenkapitalquoten. Natürlich müssen wir auf 10, 20 Prozent kommen, damit das Finanzsystem sicher wird. Dann brauchen wir überhaupt keine Angst mehr haben. Ich habe kein Problem, wenn Banken Schleifspuren spüren. Die sollen Schleifspuren spüren, weil unser Finanzsektor total überdimensioniert ist. Wir brauchen diese ganzen Spekulationen nicht. Der Finanzsektor soll die Wirtschaft mit Geld ausstatten und soll nicht rumspekulieren. Das wäre das Richtige. Da muss man was machen. Frau Kajé, noch Antworten zu den Fragen, die wir aufgeworfen hatten? Es gibt eine Antwort, die Sie aufzunehmen? Nein, nein, ich war plutôt d'accord. Vielen Dank. Das ist nicht nur die Situation d'aujourd'hui, aber der Fertig ist, dass es mehr und mehr droits die sind aus den Multinationals. Das ist kürzer, das ist, das ist, es hat nicht so lange, dass Coca-Cola sein kann, dass er offiziell von der Präsidung des Conseil der Europäische Union ist. Das ist kürzer, dass wir auch, dass wir, durch die Gewerkschaften, die CETA und viele andere, mit Singapur, und ich passe, das zu geben, zu geben, die sich direkt und indirekt, die wir in den Normen, sociales et environnementales incluses, ça c'est caricatural et je ne comprends pas pourquoi on n'y met pas de limites. Mais l'autre problème, c'est que non seulement on donne des droits supplémentaires aux multinationales, mais je ne vois pas à quel moment on leur donne des responsabilités et à quel moment ils peuvent rendre des comptes. Et donc comment on pourrait faire ça ? J'ai en tête par exemple le principe du pollueur-payeur. Il y a peut-être aussi la question d'internaliser le coût des externalités négatives. En fait, quelles peuvent être les pistes ? Mais on a d'un côté des droits phénoménaux qui continuent d'augmenter et de l'autre côté, je ne vois pas de responsabilisation et le coût social. Par exemple, de la malbouffe. Bercy, donc la DG Trésor en France, estime que c'est 20 milliards d'euros par an en France, le coût de la surcharge pondérale. Où sont les industriels de la malbouffe et leurs responsabilités sur ce coût que la société paye après ? Donc quelles peuvent être les pistes ? Merci. François Valérian, Transparency International France. C'est une question, je pense, à l'ensemble du panel. Face au lobbying global des multinationales, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'envisager une harmonisation entre les financements du monde politique des différents pays européens ? Je vais répondre. Juste sur une toute petite parenthèse, parce qu'en fait, il y avait un point de Mme Muller que j'ai un peu pris pour moi aussi. Et je voulais dire, il ne s'agit pas, je pense, d'être à la tribune et de donner des leçons, vous, comme participant à des ONG, ou en tout cas moi comme universitaire. Je me suis engagée dans plusieurs combats politiques. D'ailleurs, j'en paie régulièrement le prix comme universitaire, parce que ce n'est pas quelque chose qui est très bien vu dans ma discipline. Mais je pense qu'il faut s'engager dans ces combats politiques. Et si je m'engage dans des combats politiques à intervalles réguliers, que j'ai fait des campagnes électorales, c'est bien que je crois encore en la politique, que je crois encore un certain nombre de femmes et hommes politiques. Et notamment, je crois aussi à la génération à venir. Donc j'ai quand même un peu d'espoir. En ce qui concerne ce qui peut être fait... Je vais commencer par la question de monsieur et je vais revenir à la vôtre. Parce que je pense que ça serait déjà un bon début. Notamment si on considère, par exemple, ce que je pense que le financement de la vie politique allemande par un certain nombre d'entreprises explique en partie la politique économique allemande qui a été très largement tournée au cours des dernières années vers les exportations avec une pression à la baisse sur les salaires, ce qui a rendu, en comparaison internationale, l'industrie allemande plus compétitive, ça n'a pas des conséquences que pour l'Allemagne, mais pour tous les autres pays européens qui se retrouvent du coup avec une balance commerciale déficitaire vis-à-vis de l'Allemagne. Bon, je prends le cas de l'Allemagne ici, parce que c'est quand même le débat et franco-allemand, on pourrait prendre des cas d'autres pays. Donc comme on est dans un espace politique et surtout dans un espace économique qui est intégré aujourd'hui, je pense qu'il faudrait une régulation des financements de la vie politique qui se fasse au niveau européen, mais j'aimerais juste qu'elle se fasse au niveau européen vers le haut, c'est-à-dire en prenant de l'Allemagne la transparence et en prenant de la France ou de l'Espagne ou de la Belgique, qui est vraiment le pays le plus vertueux sur ce plan-là, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que la vie politique belge est propre de tout scandale, au contraire, mais sur ce plan-là, ils sont vertueux, et essayer du coup d'avoir une harmonisation vers le haut, d'ailleurs pas seulement sur la question du financement de la vie politique, mais également sur la question des lobbies. Sur le sujet plus général, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, Le prix de la démocratie. Franchement, pour un éditeur, ce n'est pas un sujet très sexy. Un livre sur le financement politique, qui s'intéresse ? Et c'est vrai qu'à première vue, j'en parle même à mes parents, à mes grands-parents, oui, c'est un peu technique. C'est vu comme un aspect technique, en fait. Qui finance les partis ? Comment sont remboursées les campagnes électorales ? Combien dépensent les candidats quand vous allez voter ? Ça ne vous intéresse pas directement. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est quelles politiques vont être mises en œuvre pour le chômage, pour l'environnement, etc. Les modalités du financement. Du coup, ce n'est jamais traité en amont du débat. Jusqu'à présent, j'ai très rarement vu, même si vous allez en section des différents partis, j'ai très rarement vu des électeurs, même des citoyens engagés, interpeller leurs élus sur les modalités du financement des partis. Donc les partis ne s'engagent pas en amont des élections. Et du coup, une fois élus, surtout ceux qui ont été élus, donc qui s'en sortent mieux financièrement d'une certaine manière, ils ont encore moins intérêt à réguler. Et je pense que cette question-là doit être mise aujourd'hui dans le débat public. Et il faut que les citoyens reconnaissent que ce n'est pas une question technique. Le lobby, ce n'est pas qu'une question technique. On a fait sapin d'eux sur la question du lobby. Donc maintenant, il y a un répertoire des lobbyistes. Eh bien, il faut se l'approprier. Il faut aller voir qui a fait du lobby. Il faut aller voir ensuite le travail des parlementaires. En France, vous avez des petits groupes qui font ça. Par exemple, il y a un site internet qui fait la liste pour tous les parlementaires de l'ensemble des questions posées, des travaux en commission, du travail des votes. Bon, c'est un groupe de... En fait, ça pourrait être une ONG. Mais finalement, c'est presque un petit groupe de recherche parce que les gens ne s'approprient pas ces questions. Et je pense qu'il faut dire qu'aujourd'hui, si on veut de la régulation sur les lobbies, si on veut de la régulation par rapport aux multinationales, etc., il faut s'approprier ces questions en amont. Ça commence à se faire un peu parce que je pense que les multinationales sont allées tellement loin. Vous savez, c'est un peu comme Fukushima, quoi. À un moment, ça pète. Et du coup, les gens se disent qu'il faut faire quelque chose. Ça commence à apparaître un peu. Par exemple, dans la campagne pour les primaires démocrates qui commencent, vous avez Elisabeth Warren qui a fait des propositions sur le démantèlement des GAFA en disant qu'on ne peut pas avoir des entreprises dans une telle position monopolistique. Il commence à y avoir un certain nombre de partis politiques, mais c'est tout petit, qui commencent à dire si on a des accords commerciaux pour faire du libre-échange, ça serait bien d'avoir au moins en même temps des accords fiscaux. Parce que si on fait du libre-échange, notamment de biens et de services, on peut aussi faire du libre-échange d'informations. Ça tombe bien, on sait très bien comment faire. D'ailleurs, on sait tellement bien comment faire que les États-Unis sont capables d'imposer à la Suisse du transfert d'informations. Alors, pas l'Europe. Quand même étonnant. Potentiellement, on n'est plus près. Ça se fait doucement, puis ça se fait beaucoup moins. Mais je pense qu'il y a une responsabilité des citoyens pour commencer. Et c'est là où, d'une certaine manière, j'ai envie de finir sur une note optimiste. Quand je vois tout ce qui se passe tous les vendredis, etc. Au moins, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a compris que, si on ne régulait pas les multinationales, et notamment sur la question du climat, qui a pris conscience de l'importance du lobby. Je pense que pour la génération précédente, c'est un phénomène qui s'est développé longuement, petit à petit, qui a pris une importance croissante. Mais il n'y a jamais eu un choc, finalement. Donc on a fini par s'y habituer. Et puis la dernière chose à dire, et je pense que c'est extrêmement important dans la manière dont on formule les choses, on a des hommes politiques et des femmes politiques qui ont tendance à trop dire que c'est la faute à l'Europe. C'est la faute à la mondialisation. Mais vous savez, la mondialisation, ce n'est pas une soucoupe volante qui est tombée du ciel. C'est quelque chose que les politiques construisent. C'est quelque chose que l'on fait. Donc on la définit comme elle est. Donc on peut vouloir aussi la définir autrement. Mais c'est là où il faut avoir confiance dans la politique aussi. Je pense que c'est quelque chose que c'est quelque chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est aussi un impact sur la politique. Nous avons des États-Unis, et c'est depuis des années de generationen, pas une part-parteïne-finanzierung, mais un impact sur le investissement sur la politique et les candidats, qui sont au-trent. En Amérique, si on me dit, Prof. Ernst Frenkel, le dit, c'est une démocratie Patronage, qui sont en place où les candidats, en tant qu'à l'ébénère, du sheriff, le droit à la locale, jusqu'à l'ébénère de la présidentielle, qui sont très compliqués de la finance, qui sont en mobilisant. Obama était en délée par la technologie, qui a été fait en délée, qui a été fait en délée, qui a été fait en délée. Donc j'ai compris dans leur livre, qu'ils sont en trainant d'une staatliche Partienfinanzierung, parce qu'il y a un impact privé sur les Partiens problematifs. Je vois ça aussi. Je me suis pas clair, ce qu'ils veulent vraiment. Je vois aussi la deuxième chose, que la Partienfinanzierung de l'Union aurait quelque chose à faire, qu'il y a une forte exportation de l'Union européenne. Je vois qu'il y a une forte exportation. On a une forte exportationnante, qui a aussi connectivité dans le européen marché. C'est ce qui fait que l'Union européenne m'intourn. On a une débatte en France, qu'il y a la distance dans l'Une. Il y a une demande de l'Union européenne, dans l'Université de l'Université de l'Université. Wir haben in Deutschland ein Beispiel, und das ist ein schönes Beispiel für Sie, Frau Cagé, wo wir sagen, hier war also wirklich ein eindeutiger Einfluss von Parteispenden zu einer politischen Entscheidung. Das ist die Mövenpick-Steuer. Der vorletzte Regierung im Vorfeld hatte ein großer Hotelier, der Mövenpick-Hotels hat, hat CDU und FDP, CSU und FDP mit ordentlichen Spenden versorgt, die etwa so in beiden Fällen über zwei Tranchen etwa eine Million ausmachten. Und im Koalitionsvertrag wurde dann eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen von 19 Prozent, die also übliche Steuer, auf 7 Prozent verabredet. Völlig absurd, aber hier war unmittelbarer Einfluss. Es wurde auch alles ordnungsgemäß veröffentlicht, dass diese Spenden erteilt worden sind. Insofern hat Herr Bode recht, wenn er sagt, Transparenz allein macht auch nicht alles klar. Insofern haben wir hier einen ganz kleinen Einfluss. Nur, dass man die Klimapolitik, über die man auch sehr viel reden kann, dass das was zu tun hat mit Parteienfinanzierung, da sehe ich den Zusammenhang nicht. Ich finde, man muss solche Dinge klarlegen, damit man weiß, an welchen Ecken man nun tatsächlich handeln muss. Wenn man dieses alles miteinander verwirkt, dann hat man ein Grundgummerat von, da bin ich immer irgendwie an dem Punkt, dass ich immer Angst habe, man könnte langsam Verschwörungstheorien dahinter wittern und die sind niemals sehr fruchtbar, wenn man Reformen in der Politik durchsetzen will. Vielleicht noch eine direkte Antwort auf die Frage von der Dame von Foodwatch, dass in neuen Handels oder in den derzeit verabredeten Handelsabkommen zu viele neue Spielräume entstünden für die großen Unternehmen und welche Pisten Sie sehen, um dem möglicherweise gegenzusteuern? Also wir haben gerade auf der deutschen Seite und auch gerade was Transparency angeht, die Handels- und Investitionsabkommen vor allen Dingen im Zusammenhang noch mit der Debatte über TTIP intensiv verfolgt. Ich selber war im Beirat beim Deutschen Wirtschaftsministerium und habe diese Debatten dort alle verfolgt und da gab es eine Menge in der Richtung auszusetzen. Wir hatten eine Allianz mit dem deutschen Mittelstand, mit den Gewerkschaften, mit den Umweltverbänden, mit den Kirchen und eine ganze Reihe, vor allen Dingen auch mit dem gesamten Kunstsektor, der große Sorgen hatte hier und es hat also sehr starke Kritik da gegeben. Aber weniger jetzt, dass es eine privilegierte Behandlung von Konzernen eine Rolle spielte, sondern eher die Schiedsverfahren, die da eine Rolle spielen, wo das natürlich dann einen großen Einfluss hat, dass Konzerne in ganz anderer Form dann ihre Dinge vor diese privaten Schiedsgerichte bringen wollen. Die haben wir immer abgelehnt. Insofern haben Sie schon recht, dass man da verdammt aufpassen muss. Aber ich möchte also doch, das kann ich jetzt mehr nicht verkneifen, weil wir vorhin über Pestizide und Lebensmittel gesprochen haben. In der Tat hat die EU da Regelungen. Aber das Interessante ist, das war noch zu meiner Zeit, Herr Bode, im Verbraucherschutz, dass damals Lidl, einer unserer großen Discounter, die auch einen großen Frischemarkt damals schon hatten, also sehr viel Obst und Gemüse verkauften, die haben von sich aus die Pestizidrückstände, also die Rückstände verschiedener Pflanzenschutzmittel, die da eingegangen sind, jeweils festgesetzt auf unter 30 Prozent der gesetzlichen Grenzwerte und lediglich fünf Wirkstoffe dürfen da eingesetzt werden. Das heißt, der Handel hat seine eigene Regel geschaffen. Und da die eine enorm hohe Marktmacht haben, Nachfragemacht gegenüber den Anbietern, haben die das sozusagen durchsetzen können. Der übrige Handel hat da nachgezogen. Die haben ja gesagt, wir haben kein Interesse, unsere Kunden zu vergiften. Das heißt, der hochkonzentrierte Handel hat eine enorme Macht, wenn er in die richtige Richtung marschieren will. Und das ist hochinteressant. Also immer mal schauen, wo man, mit welchen Akteuren man vielleicht auch Fortschritte hinkriegen kann. Und nicht sagen, und dann kommen die großen Discounter, die sind ganz schrecklich, die sind noch viel schrecklicher als alles andere. Das führt uns einfach nicht weiter. Ist es noch eine Frage in der Salle? Ja, da-bas. Vielleicht noch eine zweite, oder eine zweite da-bas. D'accord. Ja, da-bas. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass sie mit dem Weg gehen. Ich weiß, dass sie mit dem Weg gehen. bien de parler de l'influence des multinationales, sachant que ça nous évoque rapidement quelqu'un qui est au Parlement, qui est un expert et qui va faire valoir l'intérêt ou corrompre effectivement, mais quid de tout ce qui est communication, vraiment influence, on parle en anglais souvent de corporate capture, là on vient d'apprendre par exemple que les grosses C major du pétrole ont dépensé autant en lobbying qu'en publicité institutionnelle, 200 millions par an, 1 milliard sur 5 ans, donc ils ont vraiment ces deux bras d'influence, à la fois celui qui est au Parlement, mais aussi celui qui passe par les relations presse par exemple, on le sait là en France quand il y a eu la volonté de réforme sur les gaz de schiste, on a eu des journaux télévisés sur TF1 qui étaient vraiment des communiqués de presse des grandes entreprises, donc est-ce que si on se focalise, déjà on utilise le mot lobby, et si on se focalise sur ce qui se passe dans les institutions, on ne rate pas un angle important de tout ce qui est l'influence des multinationales sur le débat public et à la fin les décisions publiques. Merci. Ja, danke, danke für diese Frage, das ist sehr wichtig, weil ich glaube, wir haben ein bisschen die Spur verloren in der Diskussion. Die Ausgangsthese zumindest meine ist, dass das Macht, dass dieses Machtverhältnis in der Gesellschaft sich verschoben hat, zugunsten der Konzerne und der Wirtschaft und dass die Demokratie mehr in Gefahr ist als je zuvor. Nur wenn wir diese Ausgangsanalyse teilen, können wir hier vernünftig reden. Und wenn wir die teilen, dann müssen wir fragen, gibt es Lösungen? Und da kann ich Ihnen sagen, Lösungen gibt es ohne Ende. Das Problem ist nicht der Lösungsmangel, sondern der Umsetzungsmangel und die politische Macht, das umzusetzen. Und das ist hier das Entscheidende, worüber man reden muss. Und da gibt es natürlich, und die nächste Stufe wäre zu fragen, was sind denn die wichtigsten Maßnahmen, um die Demokratie zu bewahren? Da kann man nicht einfach sagen, natürlich ist es wichtig, Frau Cagé hat zum Beispiel sehr interessant eine Assemblée mixt vorgeschlagen, neben der Begrenzung der Parteispenden und neben dem Vorschlag, dass jeder Bürger sieben Euro bekommt vom Staat, wo er dann einer Organisation seiner Wahl das zukommen lassen kann. Das ist alles interessant. Ich glaube, das ist wichtig. Aber die Frage ist, was muss kommen? Und das ist dann eine Kombination von Maßnahmen. Und wo ich heute die größten, das ist meine Analyse, es gibt andere, die größten möglichen, die größten Defizite sehe, die mediale Kontrolle fällt immer mehr weg. Leider, Herr Hanke, muss ich Ihnen sagen, Sie arbeiten ja bei einem sogenannten Qualitätsmedium. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber was wir haben, ist ein Rückgang der Qualitätsmedien, eine Zunahme der sozialen Medien, eine Zunahme der medialen Diffusion. Das heißt, eine wesentliche Kontrolle fällt weg. Das Zweite ist, wir haben eine Machtübernahme der Konzerne im Hinblick auf die Rechtssituation. Die Investitionsgerichte in den Handelsverträgen sind nichts anderes als eine Spezialjustiz. Das muss man natürlich ändern. Zusätzlich müssten wir mehr Klagerechte einführen, auch für Verbraucher. Es gibt ein sehr interessantes Beispiel aus der Klimapolitik, das sogenannte Urgenda-Urteil in den Niederlanden. Urgenda ist eine Klimaorganisation, die erfolgreich jetzt die Regierung verklagt hat, weil die Regierung ihre eigenen Reduktionsziele von Treibhausgasen nicht eingehalten hat. Da haben wir jetzt in der zweiten Instanz das Urteil gewonnen. Das ist natürlich höchst interessant, solche Sachen Klagerechte auch für Verbraucher einzuführen, wenn Regierungen nicht mehr das machen, was sie machen müssen, nämlich die Gesetze, diese Beschlossenen auch durchzuführen. Und da komme ich aber jetzt wieder zum Ende. Das ist dann wiederum die Frage der Macht. Können wir das durchsetzen? Können wir das durchsetzen? Und momentan sind die Machtverhältnisse nicht so. Und deswegen, Frau Fkasch, ich habe auch ein Buch geschrieben, aber ich habe mich da mit Lösungen zurückgehalten, weil ich sage, da gibt es genug. Wir müssen erst mal das Bewusstsein schaffen, dass dieses Machtungleichgewicht besteht. Erst wenn wir dieses Bewusstsein in die Allgemeinheit verpflanzt haben, dann wird es Mehrheiten geben, um wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Und dann wird es auch klar sein, viele der Probleme, über die wir heute reden, ist aufgrund der Tatsache geschehen, dass wirtschaftliche Macht im Zeitablauf nicht begrenzt wurde. Im Zeitablauf hätte man rechtzeitig angefangen, diesen ganzen Wahnsinn zu begrenzen, Klimapolitik und so weiter, Landwirtschaft, Ernährungspolitik, Finanzpolitik. Dann hätten wir sanfte Lösungen gehabt. Das heißt, wir haben nicht zu wenig Staat, wir haben nicht zu viel Staat, wir haben zu wenig Staat. Der Staat kann meinetwegen klein sein, aber er muss stark sein. Wir haben keinen starken. Der Staat macht sich heute zum Dienstleister der Konzerne, so wie es heute aussieht. Ja, die Autobahn, ich meine, die Autobahn. Also da ist natürlich viel dran. Die Deutschen bauen die großen Autos und das ist ihr Geschäftsding. Und dann, ich meine, ich muss Ihnen sagen, das erzähle ich auch mal eine Geschichte, als ich dann, ich habe mal bei einem Consultant gearbeitet, der sich für Staudämmen in der dritten Welt eingesetzt hat. Also auch nicht gerade so eine ganz saubere Geschichte, übrigens in den Philippinen. Und dann, wenn die Gäste kamen, dann haben die zwei Wünsche gehabt, mit dem Mercedes über die Autobahn fahren, mit 200 und auf die Zugspitze, das ist der höchste Becken in Deutschland. Das waren immer die zwei Wünsche, die die hatten. Und das ist natürlich ganz klar, das ist ein Argument. Aber darauf kann man ja keine Klimapolitik machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Merci. Une question peut-être un peu naïve. Je me demande tout le temps si j'étais député et je devrais me prononcer et voter sur un éventail de problèmes tellement grands, tellement techniques que cela dépasse totalement mon savoir et ma compréhension. A qui est-ce que je m'adresse pour être informé ? En France et en Allemagne. Monsieur derrière vous. Bonsoir. Le sujet en fait ça fait l'actualité. Il y a monsieur le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a essayé de défendre son projet de loi dans la taxation de ce qu'on appelle les GAFA. Finalement il y a eu un vote qui n'a pas été voté parce que ça se fait à l'unanimité. J'ai envie de dire que les états membres de l'Union Européenne se font une concurrence déloyale. Je voudrais bien aimer que vous nous disiez quelles sont les pistes de solutions concrètes. parce que vous l'avez évoqué madame Cagé, nous sommes dans une phase en fait où on a une collision en fait qui est extrêmement grandissante entre le secteur économique en fait et le politique. On ne se l'imagine pas mais quand on contextualise dans l'histoire de l'humanité, enfin occidentale en tout cas, on peut faire un lien avec ce qu'on appelle dans les années 1890 aux Etats-Unis le Sherman Act, la première loi anti-trust en fait et c'est assez frappant en fait. J'aurais bien aimé par contre que vous nous disiez s'il vous plaît en fait quelles sont les pistes de solutions concrètes réellement. Merci. J'aurais bien aimé qu'on nous donne une vision un peu plus positive de la profession de lobbyiste. Je pense notamment à notre pays, la France, dans lequel la classe politique est d'une nullité crasse en économie et en matière de fonctionnement de l'entreprise. La preuve c'est qu'on a un chômage de masse délirant, on a une dépense publique délirante, on a une fiscalité délirante. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la compétence de la classe politique et l'aide que peut apporter le lobbyiste auprès de cette classe politique, exécutif comme parlementaire ? Merci. 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 parce qu'on est dans le lobbyisme. C'est sûr qu'on peut aussi en politique en politique. Les informations sont en politique des Interessentions. Si on a une régléation sur un certaine Gebiet, c'est aussi nécessaire, que vous obtenez des informations pour les situations en situation pour les entreprises, qui ont des conditions des problèmes. problèmes. C'est la Seite des Gewerkschafts, qui ça ont besoin. C'est-à-dire des Gewerkschafts, qui sont interviewés. On ne peut pas toujours faire ça, si tout ce que c'est, c'est quelque chose qui est contre la démocratie. Il n'y a dans notre système n'y a pas d'autonomie politique. Autonomie Politique, qui pour sich selber, ihre Realität, sie versuchen, mit den jeweiligen Akteuren in irgendeiner Weise zu einem Konsensus zu kommen. Und das ist die wichtige Funktion zum Beispiel von Verbänden, im Gegensatz zu Einzelvertretungen von einzelnen Unternehmen, die mit Law Firms, Freshfield oder mit, ich nenne die mal Söldner des Lobbyismus, mit Unternehmensberatern ankommen, ein Verband verhandelt. Der VCI zum Beispiel, der Verband Chemische Industrie, hat als Mitglieder große Grundstoffindustrie, BASF, Bayer und so weiter, aber hat eine Fülle von kleinen, mittelständischen Unternehmen als Mitglieder. Und wenn es um Chemikern, dann sind die die Verhandlungspartner für die gesamte Branche. Und sie versuchen, die Meinung innerhalb der Branche zusammenzuführen, um sie in den politischen Prozess einzuspeisen. Politik ist nicht in der Lage, mit jedem Einzelnen zu verhandeln, sich jedes einzelne Interesse anzuhören, sondern braucht eine Bündelung von Interessen in so einer Art intermediären Stufe. Und diese Organisationen müssen auch wieder die Ergebnisse zurückvermitteln in ihre jeweilige Klienté, damit ein Gesetz dann tatsächlich auch zur Anwendung kommt. Herr Bode hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der Vollzug von Gesetzen ein großes Problem ist. Und das setzt eben voraus, dass man auch mit den Kreisen, die das anwenden müssen, im Voraus spricht, damit die das nicht einfach boykottieren. Also der politische Prozess ist enorm auf Konsensfähigkeit herangestellt, damit man etwas erreichen kann in einer Gesellschaft wie unserer in Frankreich genauso wie in Deutschland, wo es eben nicht um kleine Länder geht, wo jeder jeden kennt und wo das, was wir unter Korruption verstehen, dann unter Vetterwirtschaft zu fassen ist, weil nämlich jeder jeden kennt, aus dem Schönen kriegt man das irgendwo hin. Nochmal, Politik ist immer wieder das austarieren unterschiedlicher Meinungen damit man einen Schritt weiter kommt. Und leider ist natürlich die langfristige Betrachtung und die gesamte Strategie kommen da häufig zu kurz. Vielen Dank. Etat, on a besoin de parlementaires qui aient le temps de voter la loi. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait aussi arrêter de se féliciter d'avoir des parlementaires qui votent la loi à 6 heures du matin, comme s'ils étaient très efficaces. Moi, quand j'ai un étudiant qui vient, qui me dit « Madame, j'ai fait mon papier jusqu'à 6 heures du matin, je vous le rends maintenant », je vais plutôt le pénaliser. Il fallait le faire avant, parce que si tu l'as fait jusqu'à 6 heures du matin, j'imagine qu'il a été bâclé. Donc je pense qu'il faut donner davantage de moyens et davantage d'assistants parlementaires, tout en en régulant l'utilisation. Il faut donner aujourd'hui davantage de moyens à notre Parlement et à nos parlementaires, et sans doute avec des sessions parlementaires d'ailleurs plus longues qu'elles ne sont également. Ensuite, en termes de lobbying, c'est normal que les parlementaires s'informent. Par contre, ce qui est extrêmement inquiétant en France, ce n'est pas du clompotisme, c'est du travail de recherche. Donc il y a quelque chose que les chercheurs peuvent faire, parce que maintenant, on a des logiciels qui nous permettent de le faire, c'est de prendre toutes les questions posées au gouvernement, toutes les questions posées en commission, et puis tous les amendements posés en commission. Ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est de voir que de manière croissante, on a des amendements qui sont identiques sur le verbatim de l'amendement. Ce qui veut dire qu'en fait, on a des députés qui font du copier-coller de notes envoyées par les lobbies. Et comme les lobbies les envoient à plusieurs députés du même groupe ou de groupes différents, on se retrouve avec du verbatim. Donc les mêmes questions posées avec exactement les mêmes phrases, les mêmes formulations plusieurs fois. Et ça, je pense que ça montre qu'on a des députés, pas qui sont incompétents, mais qui n'ont pas suffisamment de temps de travailler sur l'ensemble des sujets. Et du coup, et d'ailleurs, on l'a vu non seulement au niveau des députés, mais on l'a vu récemment au niveau d'un certain nombre de ministères. Vous avez des ministères qui se tournent vers des entreprises, vers des groupes de pression, d'influence, pour rédiger un certain nombre d'amendements techniques, d'articles de loi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler. Et c'est là où je veux dire dire, par exemple, qu'il faut limiter le financement des partis. Ce n'est pas être complotiste. C'est simplement dire qu'il faut des règles qui encadrent le fonctionnement de la démocratie. Ensuite, moi, la démocratie, j'y crois beaucoup, parce que je pense qu'il faudrait même plus de parlementaires, qui aient davantage les moyens de travailler, et qu'il faudrait peut-être même augmenter les dépenses de l'État, parce que ça me paraîtrait plus sain d'avoir une administration plus florissante, plutôt que de devoir se tourner vers des entreprises pour rédiger un certain nombre d'amendements. Et je veux donner un autre problème, qui est un peu comme celui du financement des partis. Si tout le monde faisait donner chaque année, si chacun d'entre vous avait les moyens de donner 1 000 € à un parti politique, finalement, le fait que ce soit un financement privé ou un financement public, ça ne serait pas très important. Chacun aurait le même poids. Le problème des groupes de lobby, c'est que sur les questions qui sont posées, des deux côtés de la balance, vous avez des groupes qui n'ont pas le même poids. Et je veux juste prendre un exemple, puisqu'on en parle souvent, on le reprend souvent comme exemple, c'est le grenelle de l'environnement en France. Vous avez eu un grand grenelle de l'environnement. On s'est dit, on va mettre tout le monde autour de la table. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez les petites ONG, qui étaient plutôt pour polluer moins, taxer plus les pollueurs, faire davantage de bio, etc., versus les grands groupes qui défendaient leurs intérêts. Les ONG, elles ont quelques permanents, pas beaucoup, peu rémunérés. C'est beaucoup des volontaires, dont un certain nombre vivent en province, qui sont venus sur Paris pendant un ou deux jours, parfois en posant des jours de congés, qui sont repartis. Et en face, vous aviez des lobbies qui étaient là toute la semaine et qui étaient payés pour être là. Ce n'est pas qu'ils ont posé un jour de congé, qui étaient payés pour être là. Donc le problème, c'est l'inégalité de moyens entre les différents groupes. Ce n'est pas d'aller demander l'avis des deux côtés. Heureusement qu'il faut aller demander l'avis des deux côtés. Et sur plein de questions, il faut avoir un avis éclairé. Le nucléaire, par exemple, je trouve que ce n'est pas une question évidente de dire qu'il faut arrêter le nucléaire. Parce que d'un côté, c'est une énergie propre. En même temps, on ne sait pas comment traiter les déchets, c'est quoi le risque. Bon, il faut s'interroger des différents côtés. Mais la question, c'est quel est le poids des deux côtés de la balance ? Et sur la dernière question, elle est trop compliquée pour y répondre de manière rapide. Donc je ne vais pas le faire. Mais je vous conseille juste parce qu'il y a une initiative dont j'ai fait partie. Je n'en suis pas porteuse, mais dont j'ai fait partie, qui s'appelle le Traité de démocratisation de l'Europe, le TEDEM, qui est un site Internet qui est dans toutes les langues européennes, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, etc. avec un certain nombre de mesures, notamment des mesures pour faire une union fiscale au niveau européen et notamment un impôt sur les sociétés au niveau européen. Donc si vous allez sur le site, ce qui doit être www.tedem, comme traité de démocratisation de l'Europe, .eu, vous trouverez plein de propositions sur ces questions-là. Merci. M. 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 C'est aussi une autre question, mais avant que je termine, je vais vous parler à la Rolle des Verbènes. C'est vrai que les Verbènes ont une plus grande rôle dans le lobbyisme, les Konzernes ont une plus grande. Dans ma recherche de mon livre, j'ai parlé d'un ex-Mitglied des VW-Konzerns et j'ai demandé ce que vous faites, si vous voulez quelque chose. J'ai dit, 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 pas de Blpunkt. 於i, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai ditmindedne, j'ai dit, J'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, je m'assume faire des干sm liability chargez sur l'entondo-or de l'eeeei. J'ai dit l'rebbe certain changement et davant à l'orta, j'ai été légalise, je menister à l'équilibre, pour buat de liberté encore fonctionER pour être CHRISTIAN jour. Je suis d'accord à la fois d'avoir une démocratie, que la démocratie ne lui offre pas, ce qu'elle doit faire, ce qu'il y a la société sociale, comme la solution de grandes problèmes de la crise mondiale, de l'Empagne, de l'Empagne, de l'Empagne, de l'Empagne et de l'Empagne, de l'Empagne et de l'Empagne. Que ce que les dégétale, les dégétale, les dégétales, les dégétales, les dégétales, Fatemisionen vor 30 Jahren bei den Energiekonzernen vergleichen, diese Kosten, Eingriff in die Privatsphäre, Manipulation der öffentlichen Meinung, die werden überhaupt nicht richtig angegangen. Wir reden über Wettbewerbsproblematik. Aber das ist noch das geringste Problem. Aber diese Konzerne werden unsere Zukunft bestimmen. Sie werden bestimmen, was unsere Zukunft ist, einschließlich der Technologie. « Oui, mais je ne veux pas, que les konzernes m'entendent la future. Je veux que les gens m'entendent avec d'autres personnes. C'est ce qui doit être le thème. » On va terminer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre participation. Je veux remercier aussi les participants ici au podium. Pour une fois, c'était effectivement une discussion où il n'y avait pas un accord entre tout le monde. Merci beaucoup à nos interprètes. Et souvenez-vous surtout de ce que M. Baud a dit sur les médias de qualité. Il faut vraiment les supporter. Sous-titrage Société Radio-Canada